C'est la loi Internet de sexe. Loi Internet de sexe? Comment ça, Wingretzky? Est-ce que cette image vous convient? Bon, on est rendu mardi. T'as le fun? Ben oui, ben oui. Ben oui, on est rendu là. Fait qu'on va commencer tout de suite le mardi. C'est la règle 34. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le premier sujet du mardi. Combien de temps vas-tu à la bibliothèque? Combien de temps? Oui. Vous savez combien de temps qu'on reste là? Oui, mais en fait, combien de temps, mais par rapport aussi au nombre de fois que tu y vas. Donc, est-ce que tu vas souvent à la bibliothèque? Et si tu y vas, est-ce que tu y vas longtemps? How many times? How many times? Que t'as traduit par combien de temps? Oui, exactement. Oui, vraiment, vraiment, librement. Je pensais en anglais quand j'avais écrit la question. C'est pour ça que je l'ai mal traduite. Vas-tu souvent à la bibliothèque? Vas-tu souvent à la bibliothèque? Vas-tu souvent à la bibliothèque? Et si oui, est-ce que vous y allez longtemps? Je suis allée là... OK, je suis allée là l'année passée pour faire un très grand pipi. Quand tu parles de l'année passée, ça veut dire que tu y vas souvent. Oui, bien l'autre, je suis passée devant plein de fois. Bien, c'est ça, oui. As-tu fait pipi devant la bibliothèque aussi déjà? Non, jamais. Non, tu ne peux pas arriver encore. Non, c'est ça. Non, je suis quand même... Tu sais, tu te contiens. Oui, bien j'essaie le plus possible. Il faut, il faut. Oui, mais c'était vraiment, je me souviens, elle venait d'être rénovée sur la bibliothèque d'NDG. Oui? Oui, c'est sur la rue NDG, coin ancien. Puis c'est quoi, là? Mais c'est super intéressant, le nom de la rue. Puis oui, fait que j'ai fait un super de grand pipi. Puis ça a bien été... Ils t'ont demandé de t'abonner pour avoir le droit d'aller... Non, non, c'est ça qui est le fun. Quand tu vas juste pisser, personne ne t'achale. Tu sais comment tu vas chaler quand tu vas à la bibliothèque. Tout le temps. Tu veux t'abonner. Tout le temps. Ils sont tellement agressants. Faut-tu que tu réserves sur Internet avant? Ben, je ne sais pas, non. Moi, je suis rentrée là en disant que j'allais briser toutes les règles. J'avais vraiment envie de pisser. Je te trouve un peu rebelle, moi. T'es rebelle? C'est mon côté maman rebelle. Faire pipi à la bibliothèque. Mais viens, il est fini, hein? J'ai hâte de voir ton vlog. Nick. Vanessa. Pardon, pardon. On a une bibliothècaire ici en passant. Ex-bibliothèque. Ex-bibliothèque. Tous comme une bibliothèque. C'est vrai, tu tousses. C'est vrai. Mais tu tousses, mais tu dois chuchoter après. Tu vas faire... Ouais. Chut. Tout le temps. Chut. Ça, c'est comme... Je vous l'avais niaiseuse. C'est rien de tourner dans Spring. OK. Hey, Nick... Ça fait trois ans qu'on est allé à la bibliothèque ensemble? Ouais, à peu près. Ben, le plus, je pense que c'est la dernière fois. Non, non, mais je veux dire, je suis retourné, je pense, trois ou quatre fois depuis. Puis c'était tout le temps avec soit mon ex ou ma blonde actuelle pour aller chercher ou reporter ses livres pendant que moi, je lis des bandes dessinées. Ah, mais c'est correct. Non, mais je l'ai encore trois, quatre fois. J'ai aussi des bandes dessinées. Ouais, ouais. C'est bon. Non. La dernière fois que je suis allé, il y avait un livre sur Andy Warhol, un livre que tu ne peux pas apporter chez vous. Ouais, OK. C'est une consultation sur place. Outil de référence. Moi, c'était sur toutes ces pochettes de disques qu'il a fait. OK. Je ne savais pas qu'il y en avait fait genre 75 pour vrai. Il y en avait fait vraiment beaucoup. On pense juste à celle de la banane. Ouais, mais pour vrai, c'est sa 30e. Ah, ouais? Ouais, ouais. Je pensais qu'il y en avait fait, ben, je dis 30e, mais il y en avait fait vraiment beaucoup avant. C'est des oeuvres d'art assez spéciales. Ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas le Andy Warhol qu'on connaît. C'est très Renaissance, tracé au crayon. Ce gars-là avait un passé, ce gars-là avait une compagnie avec plein d'artistes qui travaillait sous sa compagnie. Il avait acheté comme un gros... Un gros... Ça s'appelait... Un gros warehouse. La Silver Factory. La Silver Factory, exactement. Gros fan de Warhol. Ouais, mais c'est ça, j'ai entendu l'histoire de Andy Warhol, aujourd'hui l'histoire. Puis il racontait justement que ce gars-là, il travaillait, il y avait 1000 personnes qui faisaient plein d'affaires autour de lui. Puis c'était plein de... Puis ils travaillaient toutes pour Andy. Puis lui, c'est ça, il sortait... En fait, il prêtait son local, c'est comme un truc collaboratif, c'est juste qu'il ne demandait rien à personne. Exact. Puis il y avait de l'argent. Il faisait venir des musiciens, il y avait des artistes, du monde qui venait juste se frencher, faire la drogue. C'était une espèce de grosse commune de l'effet. Mais moi, j'avais été voir l'expo Andy Warhol, puis j'ai vu les... qui étaient venus au Musée d'art contemporain. Puis sur un étage, à un moment donné, il y a eu un paquet de divans dans le milieu de la pièce. Il y a trois projections sur les murs. Puis il y a des lasers, des stroboscopes dans la pièce pour recréer un peu comment c'était dans le Silver Factory. Fait que tu vois du monde qui danse. C'est Andy Warhol qui filmait ça en noir et blanc avec son Super 8. En quelle année, ça? 1974, 112, 114, quelque chose. Avant 1980, juste avant 1980, avant qu'il passe à autre chose. Je sais, moi, je ne suis pas au cas. Il est mort un moment donné. Ah, OK, OK! Il décide. Oui, oui. Mais aujourd'hui, l'histoire, Andy Warhol. Dans le milieu des années 70, Silver Factory, c'était big. Mais c'est ça qui était cool, c'est que n'importe qui qui était connu ou qui était un artiste que Warhol avait le bout de franchise, il pouvait aller là et utiliser le matériel, le studio, les guitares, s'enregistrer. Puis Warhol se promenait là-dedans. Tu rentres là, mais tu ne vas pas voir, « Bonjour, M. Warhol, ça va bien? Eh oui, aujourd'hui, je viens de triper. » C'est juste, tu l'ignores parce que lui, il travaille tout le temps. Il filme, il enregistre. Il produisait énormément apparemment qu'il ne faisait que, justement, des œuvres tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme une machine. C'était un factory, mais lui-même, c'était un factory qu'il n'arrêtait pas de créer tout le temps. Qui est un peu, aujourd'hui, l'équivalent de ça, ça serait Lady Gaga qui a une sorte de truc comme ça. C'est juste qu'elle paye son monde pour fabriquer des costumes, des designs, étudier ce qui se fait ailleurs dans le monde. C'est assez pété, mais elle a ça. On a ça aussi au Québec, il y a un endroit où est-ce qu'on crée, on fait des orgies, on freine, tout le temps. Pour les humoristes, ça existe, oui. C'est le deuxième étage du bordel. Ah oui? C'est le deuxième étage? Il y a un deuxième étage au bordel. Oui, je sais. Ça couche super-rément. Cette cave de pensée, je ne sais pas. Mais oui, celui qui est en bas, celui qui est au-dessus de l'autre. D'au-dessus, mais oui. Au-dessus, oui. J'essaie de vous. Le bordel du premier étage, celui qui a le code de la porte, c'est... Oui, parce que je m'en souviens, j'aime. Mais il faut que tu cognes avec tes fesses. C'est bon, ça? Bibliothèque? Bien, je vais briser un mythe aujourd'hui. Non. Parce que, tu sais, tout le monde pense que faire de la discipline dans une bibliothèque, c'est faire... Il y a ça. Mais la plus grosse job-salle d'une bibliothécaire, c'est de gérer les conflits de mots croisés de personnes âgées. C'est vrai? C'est terrible. Pour vrai, là... Puis, true story, à un moment donné, j'ai retrouvé un dentier sur une pile de livres. Puis, j'aime penser que c'est un petit monsieur qui l'a enlevé pour aller se battre pour avoir le chôme de mon frère. J'aime vraiment cette image-là. Mais, oui, mais pour répondre à ta question... Attends, le monde va à la bibliothèque faire des mots croisés. Puis là, il chiale parce que les mots croisés sont déjà faites. Bien oui. Wow! Merde! Quelle bibliothèque tu avais faite? C'était à la maison de la culture d'Amos. OK. Oui, j'étais là pendant sept ans. Qu'est-ce que tu avais fait avec le dentier? T'as-tu comme pris un crayon, pris ce ma color or pour y faire un grill? Ça a été malade. J'ai honte de le dire parce qu'on s'entend que je n'ai pas de dentier dans la vie. Je ne savais pas quoi faire avec ça. Puis, je l'ai mis dans un Kleenex. Ça a l'air qu'il faut que ce soit dans l'eau. Oui, dans le polydent et de l'eau. Tu sais déformer. Ça a dû être collant. Oui, en tout cas, mais il n'a pas été réclamé. J'étais bien heureuse parce que sinon, tu imagines-tu? Pourquoi si tu l'as manipulé? Pourquoi tu aurais touché? Je ne voulais pas que les enfants touchent à ça. C'était comme une table de livres à vendre. J'étais à mon comptoir. J'ai dit qu'il y a quelque chose de rose sur la table. Puis, en m'approchant, je me disais que c'est des dents. Je ne voulais pas y toucher avec mes mains. Mon réflexe, ça a été de prendre un Kleenex. Puis là, trop tard, le Kleenex s'était collé dessus. Je l'ai foutu dans le cerveau. Tu n'as pas laissé les enfants jouer avec en les regardant avec un art diabolique. 1-0, Fille de Val-d'Or. Boom! Bon, bien, it's on! Je ne le savais pas, mais finalement, c'est parti. Tu vas mettre ça dans la section horreur. C'est une bonne idée. Ou entre les coussins du coin enfant. C'est une question d'être dramatisé comme du monde. Mais pour répondre à ta question, la dernière fois que je suis allée dans une bibliothèque, en fait, c'est que j'avais Tochlaga depuis peu. Et eux, ils ont un super concept vraiment weird. C'est comme un mix entre PFK et Pizza Hut. Ils ont fait un mix entre la piscine et la bibliothèque. Et on sait à quel point les livres et l'humidité s'acquavitent bien. Ça marche tellement bien ensemble. Fait que je suis allée, mais je n'ai pas encore été du côté bibliothèque. Je me suis contentée d'aller sentir le clore. Puis de faire semblant de faire du sport. Fait que tu n'as pas été à cette bibliothèque-là. C'est ça, pas encore. Mais ça a piqué ma curiosité. J'ai hâte de voir l'état des livres et des gens qui travaillent. Ils font des belles pages et des couvertures gondolées. Ça va être le fun. Mais tu sais, quand tu as tous les doigts plissés, ça tourne super bien les pages. Oui, c'est vrai. C'est un très bon truc. Deuxième et dernier sujet. Juste avant, il faut qu'on parle d'une affaire. Une affaire, une plateforme où tous les épisodes sont. C'est bleu, cette affaire-là. Il y a des barres. Tu mets des photos. Tu mets des vidéos là-dessus. Mario Galaxy? Mario Galaxy. Non, ce n'est pas ça. Lâche-moi ça, le gamer. C'est où que ça se passe? Oui! Facebook! C'est la première fois qu'il y a quelqu'un. C'est la première à nous répondre. Merci. À place de Nick. Mais pourquoi Facebook? Je ne sais pas. Je veux que tu en trop intelligentes. Je suis trop contente. Nick va te répondre. Pourquoi Facebook? Parce que ça fait bien le faire. Parce que Facebook, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. C'est bien en lignée. C'est en PHP. C'est super bien codé. On salue Mark Zuckerberg au passage. Et c'est là où vous allez pouvoir voir les épisodes et aussi la page, par exemple, de Marie-Ève. On peut la partager là-dessus. Puis vous pouvez vous arrêter là pour justement vous inscrire alors merci de le faire. Deuxième élément du sujet. Il se relie. Il y a un élan. Électro-encéphalogramme. Le nombre de personnes que tu sois dans tes contacts vis-à-vis ceux que tu leur parles pour vrai. On parle de Facebook toujours? Non, on parle de ton téléphone. Épalaï. Attends, les contacts, tu veux dire comme... Oui, tu ouvres ton téléphone, tu regardes ta liste de contacts. Ton messagerie. De messagerie, de numéros de téléphone enregistrés. Oui, mais c'est parce que dans un... T'as-tu plein les numéros de téléphone vis-à-vis ceux que tu parles vraiment ou t'as beaucoup de numéros inutiles ou ceux que tu parles jamais. Mais je sais pas pour vous autres, mais dans les téléphones intelligents, tes contacts Facebook ou de réseaux sociaux, ils s'ajoutent dans les contacts de téléphone. Tout à fait, oui, oui. Ça devient des mesures. Mais tu sais, ceux que t'as enregistrés manuellement, c'est comme l'un après l'autre. Ça défile pas aussi longtemps que ça. Mais ceux que t'as enregistrés, toi, Nick, as-tu une liste de ça? Ça, c'est tous des gens que j'ai rencontrés dans ma vie ou qui m'ont envoyé un courriel ou que j'étais à l'école avec. Non, mais toi, Nick, t'es populaire. C'est pas aucun sens. Non, mais ça, je veux dire... Parce que tu fais partie des plastiques, Nick. C'est pour ça que t'es populaire. Des plastiques? Oui, oui, dans Mean Girls. Mais tu sais, parce que t'es super populaire. Je n'ai pas la référence, c'est-tu? T'es super populaire, là, puis là, c'est ça, à cause de ça, tu sais, tu portes du rose. Non, mais c'est... Tu sais, il est populaire depuis genre 2016, là. Mais tu sais, comme, admettons, moi, il est populaire depuis genre, j'essaye, genre, comme, essaye 2006, là. Mais comme... Est-ce que je m'excuse? De l'air réflexion. T'as dit Mean Girls, puis là, je suis comme partie. On va te traiter de Regina George, c'est correct. Je suis plus rien à cette heure. T'as rien avec Rachel McAdams. C'est pas vrai, il y a des vidéos de toi encore sur YouTube. Oui, super valorisant, glorifiant. Belle entrevue. C'était quoi, le média? Tu l'as publié l'autre fois. T'avais eu une entrevue, c'était à Music Plus, à Fax. Ça se peut, avec Toby. J'essaie de la vieillir un peu. Elle est propre, avec Nain Chakine. C'était le cimetière des CD. Avec Claude Rajot. Elle a aidé Claude à faire un destroy. C'était à ma fête de quarantaine, mais on a fait un cadeau. Non, mais il y a une vidéo, j'avais vu une vidéo de toi rapée, c'était la première fois que je te voyais performer. Ah, wow. Mais de quoi on parlait? Zéro touché. On parlait des contacts. Non, mais non, c'est que ça dépend des fois aussi. Il y a des phases où tu parles plus à du monde. Mais est-ce que des fois, tu fais un ménage de tes contacts sur ton téléphone? Ben non, puis surtout, je ne l'annonce pas sur Facebook. Non, non, non. Ça, ça gosse la montée de fond, mais je veux dire, des fois, tu ne vas pas comprendre un petit... parce que vous êtes encore là. Un star. Oui, un sacrement. Ça tape tous les nerfs. Un de mes enfants fait ça une fois. Tu le déshérites? Oh my God, oui. Au minimum. Au minimum, tu le déshérites. Après ça, tu n'as jamais su que c'était son exemple. Dans le fond, c'est ça, tu ne prends pas le temps de, mettons, des fois, juste regarder toute la liste de contacts. Ça fait comme, OK, ce gars-là, ou cette fille-là, je l'ai appelé en 2006. Je peux l'effacer. Non, parce que, premièrement, moi, les téléphones, je ne comprends plus. OK. Ça fait comme, tu sais, j'ai un nouveau téléphone, je suis comme, ah, wow, enregistrer les contacts dans Sim ou dans le téléphone? Je ne sais pas, c'est qui Sim? C'est la merde. Ça fait que, tu sais, comme, je fais juste, je ne comprends rien. Sim, c'est Simon, c'est un petit gars qui est dans ton téléphone et c'est lui qui enregistre toutes les affaires. Il est bien maudit. Il est bien maudit. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'enfant maudit. C'est l'enfant maudit du téléphone. Il y a Sim et il y a le téléphone. Anyway, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que, OK, tu t'en fous puis tu en as plein, plein, plein. Des fois, tu te ramasses avec des noms random. Est-ce que des fois, tu regardes des noms, c'est qui, c'est ta personne-là, c'est ton contact? Non, parce que moi, je te dirais qu'au stade où je suis dans la vie, je ne suis vraiment pas la bonne personne à qui posait cette question-là parce que je suis rendue vieille un peu, puis tu sais, comme j'ai mes enfants. Mais tu sais, je veux dire, j'ai mes enfants, j'ai comme, tu sais, je parle à ma belle-sœur, veux-tu garder? Je parle à ma belle-mère, merci d'avoir regardé. Je parle à ma chum, oh là là, merci d'avoir déjà été mon amie. Tu sais, comme je n'ai pas de, tu sais, c'est plate. Mes conversations de messagerie sont plates, il n'y a pas rien de genre, genre comme de, je me souviens en 2004 quand tu m'as montré un bout de fesse. Tu sais, je n'ai rien, tu sais, c'est super plate, moi, messagerie. Ce qu'il y a de plus cochon dans ton téléphone, c'est ton cochon. Oui, c'est exactement ça. Good job. Oui. Parce que tu sais, à mon âge, comme tous ces trucs-là, on ne fait pas ça sur Messenger, parce qu'on sait que ça laisse des traces. Oui, on sait. On apprend. Toi, Vanessa? Ah mon Dieu, moi, c'est terrible parce que, tu sais, on parlait de gérer son temps au début de semaine, mais gérer son univers virtuel, je ne suis tellement pas là-dedans. Faire les ménages de courriel, je vais me créer une nouvelle adresse courriel plutôt que de ménage. Tu ne te rappelles pas ton mot de passe. Puis dans mon téléphone, ça fait, écoute, j'ai ça depuis la sorteuse chronique dans le temps que je faisais de la télé. Il y a plein d'artistes que j'ai enregistrés sous des faux noms parce que j'avais peur que si jamais je perdais mon téléphone, que quelqu'un appelle Éric Lapointe maintenant. Fait que tu sais, j'ai écrit Éric Chose, mais là, j'ai failli l'appeler l'autre fois parce que je ne savais plus c'était qui Éric Chose. Je peux faire des pocket calls à plein de monde sans m'en rendre compte. Ah non! Oui. J'ai une idée pour une prochaine émission. Est-ce que moi puis Vanessa, on peut genre boire un 40 litres de Jameson puis comme on appelle tous ces vieux contacts. Oh my God! Anytime! Niki, c'est quand même un bon concept. Niki, il a notre cash, sérieusement. On va partir d'une compagnie, ça va être malade ce show-là, arrêtez. Deux drunks le matin. Deux drunks le matin? J'aime ça! Ça serait fou! Oh! Wow! C'est vraiment une bonne idée. On tombe en nos contacts. C'est vraiment une bonne idée. On boit beaucoup et on fait honneur à notre région. J'appelle Jobin. Jobin, finalement, c'est comme... Tu sais quoi? C'est... Patricion! Patricion! Ah, Patrick! Je n'ai pas vu mon cap Bat Cup 2. Ah, OK. Je ne sais pas. C'est ça. Pour répondre à ta question, j'appelle à peu près 0,01% de mes contacts. La plupart du temps, c'est toi pour te dire que je suis en bas et que ta calice de porte, elle n'ouvre pas. C'est vrai. On est le fan, hein? On vous dit de ma porte. Bien pratique. Oui. Donc là, toi, tu es super populaire à t'appeler les contacts. Non, non. Ce n'est pas que je suis populaire. Dans le fond, moi, j'en ai déjà parlé, mais c'est une façon de travailler ma mémoire. Même si je m'en fous de la personne, il y a des souvenirs qui sont reliés au moment où j'ai rencontré cette personne-là, à ce que je faisais dans la vie, à où j'étais, et tout ça. Et ça entretient une partie de ma mémoire photographique. Je ne sais pas encore si c'est vraiment important, mais je pense que c'est important de ne pas oublier, même si ce n'est pas important, parce que ça continue à garder des zones de mon cerveau qui sont réservées à rien qui se souvenaient de quelque chose d'inutile, alors que si je la garde active, bien, mon cerveau fonctionne mieux. C'est ce que je crois. C'est ce que je semble avoir compris de toutes les découvertes que j'ai regardées. Tu es le polo de la lumière téléphonique? Non, pas vraiment. Un peu, oui. Faire un test. Tu parles n'importe quel nom là-dedans. Oui, faire un test. Tu me dis, c'est qui ça? Je peux t'en parler pendant à peu près 5 minutes. OK, faire un test. Oui. Bien, je choisis quelqu'un. OK. Si je choisis moi-même, c'est facile. Bonne idée, j'aime ça. Ça me ressemble à penser un peu. Avez-vous vu le film Le jeu, le film français, où est-ce que pendant un super, ils décident de tous mettre leur téléphone en milieu de table en se disant, peu importe, les textos, les appels, les courriels, les notifications qui entrent, on regarde ça tout ensemble. OK. Et il y a Clément, Sonia Clément, Sophie Clément. Sophie. Une de nos bonnes comédiennes québécoises. Sophie Clément. C'est Sophie Clément, merci. Qui joue là-dedans, mais c'est un film français. Mais c'est très bon comme concept et c'est fou comment ça peut déraper vite. Ah bien, c'est clair. Parce qu'on a toute une vie privée. Bien, c'est ça. Il y a la vie qu'on présente et il y a la deuxième vie aussi. Voilà, exactement. Exactement. On fait toute la coque quand on arrive. Je veux dire, en passant, chacun des épisodes, on fait des lignes de coque et tout. Ça, je ne l'ai jamais dit à personne. Mais c'est ça, il est sur Netflix si ça vous intéresse. Le jeu. Le jeu, c'est un bon concept. Puis ça donne envie de l'essayer à un moment donné. Tu sais quand je vous invite chez nous ou dans le partenaire. Oui, tout à fait. Jeanne Vréaume. Jeanne Vréaume, c'était une barmaid à la queuleur dans le temps que j'ai commencé à sortir. Oh boy! Dans le temps que GM était là? Oui, oui. Dans le temps que François Boulian faisait sa soirée de moi à la queuleur. Dans le temps que Frankie Fenton c'était un nom de personne. Oh my God! C'était tellement bon! C'était en quelle année? C'est 2007-2008? Ah, c'est fait un bout. 2007. OK, j'en ai assez une avant-dernière. Jackie Fournier. Jackie Fournier? Oui! C'est une... Jeanne, tu aimes beaucoup que je trouvais tes trucs en anglais. J'aime ça. C'est une femme qui m'a acheté sur Facebook. Une femme? Oui, non, je dis une femme. C'est une madame qui m'a acheté sur Facebook. Je pense à cause des photos de spectacles que je mettais. Je pense qu'elle est déjà venu voir un show ou pas. Mais c'est pas mal ce que je me souviens d'elle. Mais ça fait 5-6 ans à peu près que j'allais dans mes contacts. Mais tu sais, je n'ai pas son numéro de téléphone ou rien. C'est juste parce que ça a linké. Facebook, mon ancien courriel, mon courriel actuel, puis tous mes contacts sont tous sur le même. Pas assez juteux. J'en ai ça un dernier. Non, c'est plate, plate, plate. June. Seulement June. C'est tellement mystérieux. June, c'est junior. C'est mon ami d'enfance. OK, maintenant, regarde. OK, attends. Une dernière, OK? Je peux-tu? Oui, vas-y. Oui, vas-y. J'attends qu'on tombe sur quelque chose de malaise. Oui, il y en a sûrement elle est le fun. Je ne sais pas. Exactement. Attends. Y a-t-il comme un nom, un prénom de fille, après ça, gros sein, quelque chose? Non. Non? Non, mais j'ai des noms aussi. J'ai des noms du Maurice modifié parce que j'ai déjà Jean-Thomas Jobin, j'avais son numéro, fait qu'il est modifié. Pour Marcel. Perrids. Ah, fuck, je l'ai dit. Tu sais ça. L'Hurlu Berlun, c'est qui? C'est un magasin de vélo où je me fais couper les cheveux. Est-ce qu'il est hot? Oui. OK, là, c'est juste des filles. Attends. OK, là, je suis en disant. Y, là, attends. Dans Y, d'habitude, c'est vraiment des filles sexes. Comme Yann. Yannisina. Yannis, le grand chanteur. Oui. Véronique Plourde. Ça, c'est sexy. Véronique Plourde. Véronique Plourde était dans un duo humoristique de filles qui faisaient des tournes à la guitare. Ça a duré peut-être quelques semaines, leur affaire, mais ils étaient venus à l'abreuvoir dans la première saison. C'est pas le genre les tout, 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 tout. Non, non, non. Le genre avant les nanacoustiques. Non, non, non. C'était... Écoute, je me souviens pas du nom de l'autre fille, mais je sais que Véronique Plourde, c'est elle. OK. C'est le temps d'une Plourde. C'est le temps d'une Plourde. Wow. Et sur ce beau mot d'esprit, on va terminer les choses du mardi. Alors, merci beaucoup, Marie-Ève. Mais on pourrait en prendre d'autres avant et après. J'aime ça. Je prends le podcast juste avec ça. Excellent. Merci beaucoup, Nick. Ça reste un plaisir. Merci, Vanessa. Ça fait plaisir. Je veux juste dire, Véronique Plourde, c'est vrai que ça fait cochon. Je suis sûr que sa guitare est plus séchée. C'est sûr. Elle joue avec sa Plourde. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour mercredi. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501